Alors, bonsoir à tous, j'aurai de vous retrouver, chers amis, en ce 4 mai 2021, et mardi, toujours mardi, 4 mai 2021, 18h55, heureux, Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. De l'Afghanistan en passant par les États-Unis, en passant par différentes régions du monde, on voit qu'il y a un dérèglement climatique constant. À tous les jours, il y a des régions du monde qui sont touchées, il y a des populations qui sont dévastées, qui sont ruinées par les avatars de la vie et du climat, par les inondations, par les tornades, par les tempêtes, les glissements de terrain, la sécheresse, et ainsi de suite. Nous autres, les citadins, pour la plupart d'entre nous, occidentaux, on a quitté les campagnes, on a quitté les régions montagneuses, petit à petit, et on est presque tous devenus des citadins ou habitants des banlieues qui, souvent, sont des extensions des grandes villes, et dû à la configuration de ces endroits-là et de la localisation géographique, loin des montagnes, loin des océans, la plupart du temps, on est à l'abri, souvent, de tempêtes, on est touché, quelquefois, par des pluies, d'Iluvienne, on le voit des fois à Paris, les métros sont inondés, ou même à Montréal. Mais, grosso modo, on n'est pas vraiment touché, personnellement, c'est très rare que les gens vont être mis à la rue, à Paris, ou à Montréal, ou dans les grandes villes, et que leur maison aura été emportée par les flots ou par un glissement de terrain. Donc, on est un peu indifférent, c'est un réflexe normal, mais quand on s'en va voir ce qui s'est passé dans les dernières heures, je peux dire une chose, il y en a qui sont vraiment, vraiment touchés, qui sont, comme dirait l'autre, dans la merde jusqu'au cou, c'est le cas de le dire, ou dans l'eau jusqu'au cou, des inondations généralisées frappent l'Afghanistan, en faisant 22 morts et 10 disparus, ça c'est aujourd'hui. Et une tornade à l'ouest de Jena, en Louisiane, commencera une épidémie de tornades aux États-Unis, on a eu beaucoup de tornades, une violente tempête frappe la province chinoise du Jiangsu, faisant 11 morts et 102 blessés. Des fortes pluies provoquent des lards, destructeurs, des glissements de terrain et des crues soudaines à Saint-Vincent et les grenadines. On en avait parlé aussi dans un autre article plus récent, celui-là était du 30 avril. Plusieurs lards observés à Saint-Vincent, il est conseillé au public d'être vigilant et de faire preuve de prudence. Le Royaume-Uni enregistre le mois d'avril le plus froid depuis 1922 et le plus glacial depuis 1960. Donc, on pourrait dire que si on continue la lecture des derniers articles des Watchers ici concernant les intempéries, les avaries climatiques, bien, des pluies très fortes, extrêmement fortes, sont attendues sur le Soudan du Sud, l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya, où on a déjà beaucoup de problèmes avec les criquets. Des pluies fortes, très fortes et extrêmement fortes, sont attendues dans certaines parties du Soudan, 4 mai 2021, de l'Éthiopie, de la Somalie et du Kenya jusqu'au 11 mai, selon l'ICPAC et les services météorologiques régionaux ou nationaux. La neige inhabituelle de mai tombe en Corée du Sud pour la première fois en 22 ans. Wow! Des graves inondations frappent le Venezuela, y compris la capitale Caracas. Les fortes pluies qui ont touché certaines parties du Venezuela au cours des sept derniers jours ont provoqué de graves inondations le long du fleuve San Pedro, endommageant plus de 100 bâtiments et affectant environ 400 familles dans l'état de Mérida, municipalité de Toulou, Féblesse, Cordero. Et vous allez avoir les liens de ça, vous pourrez aller faire la lecture de tout l'article de chacun de ces événements qu'on nous rapporte. Un glissement de terrain provoque une interruption de l'approvisionnement en eau dans la grande région de Souvan-Nassinou, aux îles Fouji. La grande région connaît des perturbations hydriques après un glissement de terrain massif à l'entrée du réservoir le 2 mai, qui a disloqué les pipelines naturellement sûrement dues à des pluies intenses. Inondations généralisées qui frappent l'Afghanistan, 22 morts et 10 disparus. Un grand glissement de terrain bloque, imaginez-vous, partiellement la rivière Medellin dans le nord-ouest de la Colombie. Un glissement de terrain important s'est produit sur le site d'enfouissement de la Granja à la Primavera en Colombie, le 3 mai. Donc, hier, bloquant partiellement la rivière, naturellement, c'est sûrement, encore là, la pluie abondante qui est à l'origine de ça. Plusieurs l'art ont observé à Saint-Vincent et les conseillers au public d'être vigilants et de faire preuve de prudence. De graves inondations frappent le Yémen, faisant au moins 13 morts. Au moins 13 personnes ont été tuées après des fortes pluies saisonnières qui ont frappé le Yémen. Maintenant, on est rendu aux Émirats arabes unis, une tempête de poussière à Dubaï cause un accident qui implique 34 voitures. Glissement de terrain aussi en Indonésie qui font 5 morts et 8 disparus. Et ça continue. On pourrait passer toute la nuit si on voulait. Mais c'est juste pour vous démontrer à quel point à tous, tous, tous les jours, on est touchés, impactés. Plus la population est, on est rendu à 8 milliards, est nombreuse, plus il y a de gens qui sont confrontés à toutes ces intempéries. Et ce n'est pas facile pour ces gens-là. Vraiment pas facile. Maintenant, je voulais vous parler en terminant, les États-Unis ne sont pas épargnés non plus dans les intempéries. Je peux dire que c'est un pays qui goûte à longueur d'année, depuis 3-5 ans, ils sont vraiment sur les genoux. Maintenant, on apprend que des déclencheurs de tsunamis, nous rapporte Yahoo News, sont surprenants, pourraient se cacher au large des côtes californiennes, selon des scientifiques. Bien que les tsunamis les plus dangereux de Californie viennent de milliers de kilomètres de distance, les scientifiques disent avoir identifié un déclencheur de vagues beaucoup plus proche de chez eux. Les tremblements de terre le long de failles antidérapantes peuvent provoquer des vagues potentiellement dangereuses dans certains contextes, montrent un nouveau modèle. Et de telles failles existent juste à côté des côtes du Golden State de la Californie. S'ils sont confirmés, les résultats décrits dans les actes de la National Academy of Science pourraient affecter les futures évaluations locales des risques de tsunamis pour les côtes le long de la Californie et au-delà. On sait que la faille de Sant'Andreas et d'autres failles sont très actives, on attend un tremblement de terre majeur qui est cyclique, on est en retard dans un grand tremblement de terre. Un des derniers a eu lieu, c'était à tous les 100 ans, début du 20e siècle, en 1906 ou 1907, je pense. Donc on est un peu en retard. Ça, ça pourrait causer un de ces tsunamis. On attend et on a déjà préparé des plans d'urgence avec la fameuse FEMAN et plein d'autres organisations gouvernementales, fédérales et ceux de l'État, parce qu'on sait que c'est inévitable. Et là, on confirme dans un nouveau modèle que les tsunamis pourraient causer énormément de dommages, surtout avec la faille de Cascadia aussi, on en parle souvent, qui pourrait dévaster l'État de Washington, entre autres. Les tsunamis peuvent être causés par une variété d'événements, y compris des glissements de terrain, une activité volcanique et le plus souvent, des tremblements de terre. Vous irez lire ça, c'est vraiment intéressant, c'est assez long, donc je vous épargne la lecture de ça maintenant, vous irez le faire vous-même, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. S'il y en a qui se demandent comment traduire, quand je vous laisse des liens, la plupart sont tous en anglais, tout ce qu'elles avaient à faire, c'est d'aller sur votre, si vous utilisez Chrome, comme moi, ou sinon il y a d'autres moyens, mais le plus facile c'est celui-là. Alors, tu traduis, tu abuses sur la petite icône ici, traduction, tu peux retourner en anglais ou tu retournes en français, c'est instantané, des fois la traduction est un peu boiteuse, n'est pas parfaite, mais tu comprends au moins l'ensemble de l'histoire quand même très, 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 très bien. Donc, la fameuse zone de subduction de Cascadiens, au nord du Cap Mendécino, est à surveiller aussi, les risques de tsunami sont peu probables, mais sont là, et c'est probablement une brèche dans ces pires scénarios, ce qu'on vient d'apprendre là. Donc, intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada